bon les amis c'est du streaming facebook je sais pas ce que ça va donner ne pas vous mentir c'est malin leur truc ah oui d'accord il faut que je fasse reprendre pour reprendre il y a le point où je peux savoir que tu es en streaming sur facebook alors c'est un peu comme un jeu beat saver et 2 mais il s'appelle ce jeu et de la rote ouais on va partir sur révélation j'ai pas une tente bien une tente bien révélation alors là c'est le micro du quest en fait je suis vraiment que sur le quest 2 micro et tout c'est ce que ça donne ouais ce qui est bien sur un quest c'est comme c'est pas une caméra qui te regarde tu peux jouer devant un camion, bon un camé, tu peux jouer devant un canapé ça ne pose pas de problème ah la musique a des fous bon ça ils ont jamais joué à un office quest qu'on s'est vraiment essayé mais celui-là au niveau de la résolution des frottes c'est juste nickel en fait mais il y a partout putain en fait c'est trop bizarre parce que j'ai l'habitude que je jouais avec deux armes mais quand tu passes de beat saver à un jeu c'est... ça c'est space que beat saver t'as vraiment tes cibres, t'as la merde et là tu passes à des cibres, c'est pas une cibres mais s'il y a deux jeux que je vous recommande vraiment sur une quest c'est beat saver, c'est stalwart moi c'est un beau jeu, je kiffe j'ai déjà remarqué que je préfère en VR les jeux avec une interface minimaliste les jeux réalistes, je sais qu'il y en a qui revient à un jeu réaliste mais... je sais pas, les jeux minimalistes, tu vois bien le truc, t'es vraiment dans un jeu et je trouve ça marrant les jeux un peu plus réalistes je sais pas, j'ai du mal mais c'est personnel c'est vraiment personnel ouh là là j'ai essayé de récupérer la vidéo de facebook pour la mettre sur youtube c'est très dur de juger les graphismes c'est une chose très fluide c'est très rare des jeux qui rament sur... parce que c'est nous ça te donne la maison et puis j'ai des torches en attention à ça par contre la résolution la meilleure c'est vrai que ça apporte une espèce de triste 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 tain j'ai pu dire, fermez-moi euh je veux dire cristal une cristallinité ça existe pas comme mot ce que je veux dire je suis salopou ce que je veux dire c'est que c'est clair c'est qu'il y a de la clarté c'est beaucoup plus clair, net et du coup c'est plus inertif que le premier ou que tu souhaites c'est plus fort mais franchement c'est comme quand tu passes de la ps4 à la ps4 pro tu vois ou la xbox one s à la xbox one x c'est la même chose mais en mieux en plus défini en plus joli mais c'est pas pour autant qu'il y a des nouveaux jeux que tout est différent non c'est la même chose il est beaucoup plus clair et plus agréable d'en voir Azel après il coûte moins cher que le premier oculus quest il ne faut pas recommander un oculus quest si vous avez un oculus quest c'est du confort de braid à ce niveau-là il y a le même nombre de gigotel en casque il est plus léger mais tu le sens quand même là je le sens quand même sur ma tête je veux dire quand je le sens quand même à force je me suis habitué à ce poids-là donc quand je mets l'autre je sens qu'il est plus loin mais c'est vrai que c'est vraiment du confort maintenant si tu es un gros fan de l'oculus quest et que et que tu fais partie des personnes qui pensent que c'est que c'est que c'est l'avenir tu vois que vraiment que tu attendais une évolution 340 euros pour ça la qualité d'image qui est là je suis pas sûr que vous l'avez trouvé ça ailleurs c'est même pas que j'ai pas sûr je suis sûr c'est c'est de la 2k sur chacun des yeux donc techniquement c'est de la 4k sur tous tes yeux c'est génial mais si vous n'y avez vraiment jamais joué je vous recommande d'essayer pour moi une fois c'est au-dessus du PSVR par exemple parce que tu n'as pas tu n'as pas de câble tu n'as rien tu vois t'es libre j'ai pas envie de jouer dehors ce que tu fais dans ton jardin c'est 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 pas recommandé il faut pas qu'il pleure dessus c'est bien j'ai quand même essayé un jeu qui est un jeu un jeu plus irréaliste afin que il a des différentes graphiques c'est sur ces enjeux là tu vas pas voir du genre de graphique on va pas la réseaux sure on va chercher le contrainte par l'écran si tu veux c'est sur une PS4 Pro et la foudre sur un écran 1080p tu vas pas vraiment voir la différence là c'est au niveau Hardware le processeur est sur la foudre Mais voilà, mais sinon, excellent produit, j'ai vraiment rien à dire à ce niveau, il n'y a même pas vraiment de défaut. Les manettes qui ont des piles, peut-être ça aurait été bien des batteries, mais bon, prix aussi, j'aime pas trop de nouveau la nouvelle ouverture du compartiment à piles, comme je change assez souvent les piles, c'est vrai que c'était plus pratique quand c'était aimanté, maintenant ils sont revenus à un système de clip qui coûte moins cher, qui est un peu plus normal, mais encore une fois, est-ce qu'on leur en veut, les sangles qui sont un peu de moins bonne qualité, encore une fois, qu'est-ce que ça fait, si généralement t'aimes pas, t'as choisi les sangles en plastique, ça coûte 50€, rappel, 100€ de différence, 100€. Moi, pour moi, c'est ça, c'est le summum de la VR et sa concrétisation, et je pense pas qu'on aura mieux avant un bon moment, parce que là, la grille sur l'écran, je la vois pas, quoi. J'ai l'impression d'être, on va dire, immergé dans un écran Full HD, je dirais, enfin, là, l'écran n'est plus du tout un problème, là, il n'y a plus d'histoire de, ah, mais je vois les petits pixels, non, non, là, rien, là, tu vois rien. Là, je pense que c'est un peu comme les smartphones, on va commencer à arriver à un niveau où on va stagner, tu vois. Je veux dire, rajouter un écran 8K là-dedans, je vois pas l'intérêt, ça va demander une puissance phénoménale, faire tourner les jeux. Non, je pense que le produit est mature aujourd'hui. Déjà, le Quest, il était mature. Le Quest, déjà, je le recommandais de base, mais là, le Quest 2, c'est le summum de la maturité. Même si l'année prochaine, vous en sortez avec un casque intégré ou je ne sais pas quoi, au final, ça va apporter encore plus de confort, mais le niveau de confort apporté par le Quest 2 est déjà suffisant. De toute façon, de manière générale, on te dit souvent que c'est bien de prendre la deuxième version d'un produit, parce que c'est celle qui est la plus aboutie. La première met en place le produit, la deuxième corrige les défauts. C'est exactement ça. Le poids corrigé, l'écran corrigé, le prix corrigé. Point. C'est les trois seuls points qu'il fallait corriger, ça a été fait, et ça en fait un excellent produit. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous dis à tchao les otakus. Je suis sur Facebook, en fait. C'est comme un menu, en fait, je n'ai pas l'habitude. Là, je live sur Facebook et du coup, je suis tout seul. Parce que bon, c'est le Facebook perso de moi-même, quoi. Je trouve ça un peu nul. On ne peut pas streamer à d'autres endroits. Ça, ils n'ont pas changé, ça c'est nul. C'est très lié à l'interface Facebook. Mais tu ne peux même pas streamer sur ta page Facebook. C'est-à-dire que j'ai une page Facebook avec des fans, où j'aurais eu du monde, mais tu peux streamer que sur ta page perso. C'est très 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 intelligent. Voilà. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501